– Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on est là. La feuille de route a été officialisée 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin, pour enfin retrouver ce que nous on considère aujourd'hui et qu'on définit comme la liberté. Est-ce que c'est ça ? Comment on s'y prépare ou on va s'y préparer ? On va essayer d'en discuter et de répondre à cette question d'encaussement rayonnée. Guy Roger, bonsoir. – Bonsoir, Jasmie. – La première question, c'est est-ce qu'il faut s'y préparer ? – On n'est pas préparé déjà. – Justement, c'est qu'on n'est jamais préparé, on n'a pas été préparé au confinement. Est-ce qu'on va se préparer au déconfinement, à retrouver la vie d'avant ? Je ne dirais pas une vie normale, je dirais la vie d'avant. Et dans la vie d'avant, est-ce qu'on a été préparé à tout ce qui nous est tombé dessus ? – Mais dans la vie d'avant, est-ce qu'on était déjà conscient que la vie qu'on vivait n'était pas la vie vraiment ? – C'était ce qu'on voulait dans la vie d'avant. La vie d'avant n'était pas la vie. Parce que, tu sais, la vie d'avant, il y a toujours eu des guerres, des gens qui se disputent, des gens, tu sais, les meurtres, les gens qui meurent de faim, ça a toujours été. Et aujourd'hui ? – Alors, je vais rebondir là-dessus. Dans cette vie d'avant, on a accepté les choses, on s'est adapté contre notre volonté. Et comme dirait le guignol de Richard Virenc, souvent, à l'insu de notre plein gré. Et là, on nous a imposé quelque chose, mais ça, on ne l'a pas accepté et on ne veut pas s'y adapter. – Oui, oui. Sauf qu'on s'y est fait quand même. – On n'a pas eu le choix. – Justement, parce que nous ne sommes pas dans la liberté déjà. Parce que nous avons peur de perdre les avantages qui nous ont été donnés dans la vie d'avant. – Oui, alors justement, quand Guy Roger parle de liberté, est-ce que c'est une illusion ? Est-ce qu'on s'est fait croire qu'on est libre ? – Oui. – Est-ce que c'est vraiment la liberté ? – Bien sûr, on s'est fait croire. – Tu sais, de partir, de prendre ta voiture et de faire le tour de l'île parce que tu es jeune et tu as eu ton permis et tu dis « je suis libre », c'est pas la liberté ça. – C'est un moyen de se déplacer et c'est un moyen d'avoir du plaisir. – Et ce plaisir te donne l'impression que tu es libre. – Mais la liberté, ce n'est pas parce que quelqu'un prend sa voiture et fait ce qu'il veut ou quelqu'un avec son argent fait ce qu'il veut. Tu comprends ? La liberté, c'est d'être, de pouvoir être soi. – Mais on a vraiment en nous cette incroyable sensation de croire qu'on est libre. On est convaincu qu'on est libre, qu'on est libre d'aller acheter ce qu'on veut, de pouvoir faire notre barbecue à l'heure, le jour et à l'heure qu'on veut d'inviter les gens avec qui on a envie d'être. On est convaincu que si on rentre dans une grande surface ou dans un magasin, on a la carte bleue qu'on met sur la machine, ça paye tout. On est libre. L'argent nous rend libre, le pouvoir nous rend libre. – Alors si c'est l'argent qui nous rend libre, si notre pouvoir nous rend libre, on est dépendant de ça. Si tu n'as plus ça, si tu n'as pas la carte bleue, alors c'est quoi cette liberté ? C'est une illusion parce que la liberté, c'est pour tout le monde. La liberté, ce n'est pas seulement pour celui qui peut. Parce que si tu peux et que l'autre ne peut pas, alors ta liberté va enfreindre l'autre. – Et pour répondre à ça, demain, si on n'a plus cet argent, on n'a plus ce pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a ceux qui choisissent le suicide. – Oui. – Et on l'a vu dans un pays d'Asie, la gente féminine qui avait un travail et qui a perdu le travail, ben on n'a pas eu, on fait le choix de ne pas affronter leur vie sans travail et sans argent. – Oui. – Donc c'est pour ça que je disais que, est-ce que c'est vraiment une liberté ou c'est une prison qu'on construit ? – C'est une prison dorée. Et là-dedans, tu vois, toute notre existence, on nous a baratiné, à chacun d'entre nous. Fais ça, apprends bien à l'école. Tu auras une belle situation. Et avec cette situation-là, tu pourras faire ce que tu veux, tu seras libre, tu vas réussir. Et tu vois, on nous a tous baratiné ça. Et pour nous, tu vois, c'est devenu tellement important de pouvoir faire toutes les choses qui nous donnent un peu de bonheur, un peu de gaieté parce que, tu vois, le monde tel que nous le vivons tous les jours n'a pas cette gaieté parce qu'on répète tout le temps les mêmes choses. On va travailler, travailler, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Mais il n'y a pas de sens avec ça. Il n'y a pas de joie. Il y a juste gagner pour pouvoir s'empiffrer. Et s'empiffrer, pourquoi ? Pour avoir du plaisir. Mais ce plaisir, il vient de quelque chose. De ce que tu as construit. Et ce que tu as construit est éphémère. Ça n'a aucun sens. C'est un constat qui, malheureusement, est vrai. Mais qu'importe les périodes d'épreuve que l'être humain traverse, beaucoup, malheureusement, ne prennent pas conscience que la véritable vie, ce n'est pas d'avoir un bon travail, une belle maison, un bon compte en banque. Et au contraire, et ça, malheureusement, ça va se passer. Après cette période où il a fallu changer la façon de vivre, il va y avoir une course effrénée à retrouver ces postures d'avant. Voilà. Et alors, c'est pour ça que, moi, je dis, celui qui a compris quelque chose, eh bien, celui-là, il est, je dirais qu'il est béni. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a pu prendre le temps de comprendre que la petite fleur avait une odeur. Et il s'est penché pour sentir. Et quand il a senti, c'est cette odeur qui lui a donné un sens à la vie. Parce que nous n'avons plus de sens. Nous ne voyons plus la beauté. Nous sommes tellement occupés dans nos têtes à vouloir avoir ce que nous aimerions avoir. Donc, la tête occupée ne peut plus vivre, ne peut plus être présente. Oui, mais tout le monde n'est pas Diogène dans son tonneau, avec Alexandre le Grand face à lui en disant « Qu'est-ce que je peux te donner pour te rendre heureux ? » Et Diogène, il va lui répondre « Écarte-toi de mon soleil. » L'être humain, lui, voit d'abord son matériel, qu'importe le matériel. Il ne voit pas la profondeur d'un sentiment, d'une infection, d'un être. Oui, c'est pour ça que ce que nous avons construit, Jismi, le monde que nous avons construit, nous en sommes tous responsables. Oui. Le problème, c'est que nous croyons que l'autre là-bas, il doit se débrouiller tout seul. Mais si toi, tu ne te débrouilles pas pour donner un peu de joie dans toi, pour mettre l'ordre là-dedans, eh bien, autour de toi, il n'y aura jamais de l'ordre. Et tu es responsable de ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va le faire. Parce que nous sommes responsables de notre vie. Et quand tu prends responsabilité de ce qui se passe, alors tu donnes l'occasion à la vie de s'épanouir. Et aux gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu as fait. Si on n'a pas appris à avoir la bonne définition de la vie, comment on sort de cette période contrainte, sanitaire ? Dans quel état d'esprit on doit sortir de là ? En se disant, on a tenu le coup, on est toujours vivant, de se dire, j'ai fini par sauver l'essentiel, ma maison, ma voiture, mon travail, mon barbecue, ou de dire, je sors avec, en ayant profité de ce moment, pour explorer mon intérieur, pour explorer ce que je suis, pour essayer de redéfinir les valeurs, prioriser les valeurs. Et, en tout cas, ils ne sont pas beaucoup. Et comme disait Thierry Araï dans une discussion, de se dire, j'ai la chance d'être encore vivant. Combien vont le faire ? Tu sais, être vivant, c'est quelque chose de beau. Si quelqu'un ne voit pas combien sacrée la vie elle est, elle va la banaliser. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans ce monde, on tue parce qu'on aime, on tue parce qu'on n'aime plus, on tue parce qu'on a faim, on tue, on tue, on tue, et c'est devenu banal. Et donc, moi, je trouve que la vie qui émane de soi, c'est le plus sacré, la plus sacrée des choses qui puissent y avoir. Et on doit la respecter. Tu vois ? Le problème, c'est que nous avons banalisé ça. Nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas. Nous voulons la vivre. Nous essayons de faire en sorte que ça existe. Et nous avons le concept de ça. Et nous poursuivons le concept de ça. Parce que la vie, tu sais c'est quoi ? C'est quand il y a la paix, quand l'esprit est en paix, c'est là que la vie se manifeste. Mais autrement, quand tu n'es pas en paix, quand tu as toutes tes tracasseries, il n'y a pas de vie. Il y a juste la mécanisation de la machine du corps qui fait des choses sans la présence de la conscience. Tu vois ? Et c'est ça notre problème. C'est que nous n'avons pas compris qu'en étant compulsifs, en voulant avoir ce que nous aimerions pour nous satisfaire, eh bien ça crée un monde machinal. Aujourd'hui, tu regardes le monde, on est des robots quelque part. On va travailler, on revient, on part à la plage le dimanche, on fait pareil, et ça se répète tout le temps, tout le temps. Ce constat est vrai, mais la question c'est comment faire prendre conscience à ces personnes que ce mécanisme mis en place n'est pas la bonne définition de la vie ? Je ne sais pas si je peux faire prendre conscience à quelqu'un, mais je peux le dire, je peux dire ce que je vis. Je peux dire ce que je vis. Et si la personne entend, il va peut-être se poser des questions. Et moi je trouve que c'est la seule solution, à mon sens, tu vois. On ne fait pas prendre conscience à quelqu'un, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un voilà c'est la vérité, je te dis voilà, prends conscience. Non, il faut qu'il le sente. Et c'est en discutant comme ça, en essayant d'avoir un partage ensemble, que peut-être, peut-être qu'on entendra raison de notre condition. Et ces gens qui sont dans cette condition-là, rares sont ceux qui ont envie d'écouter parce qu'ils sont tellement occupés. Mais tu ne peux rien faire pour ça. Tu peux juste faire en sorte que toi, tu changes la donne pour toi. Et quand tu as changé la donne pour toi, alors le monde autour de toi va se poser des questions automatiquement. Parce qu'à chaque fois, quand on est un individu particulier, un peu à part dans un groupe, c'est souvent celui qu'on monte du doigt. et celui qui se sent exclu d'une certaine façon. Et quand il se pose la question, qu'est-ce que j'ai de différent ? Il ne dit pas qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres, mais qu'est-ce que j'ai de différent ou de moins bien. Et c'est là la question. Comment exister tout seul par rapport à un groupe qui n'est pas sur une bonne posture ? Accepter de se dire, je suis moi-même, je me sens bien comme je suis et je vais exister envers et contre tous. Oui, d'accord. Mais là, il y a une volonté. Moi, je dis, il faut peut-être aller un peu plus loin que ça et regarder pourquoi il y a cette envie d'exister selon le regard des autres. Pourquoi on est tous accaparés par la peur du regard de l'autre ? Parce que certainement, ce sont des regards qui nous jugent. Parce qu'on n'est pas moulé à la norme de tout ce que ces gens disent. La volonté collective dit, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut faire ci, il faut faire ça pour que tu vives dans cette société pour qu'on puisse t'accepter. Donc, tu dois rentrer dans les clous, rentrer dans les normes. Et quand tu n'es pas dans les normes, parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas dans les normes, les gens te demandent d'être gentil, mais tu n'es pas gentil. Et quand tu n'es pas gentil, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues le rôle de celui qui est gentil. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on est toujours en train d'essayer de plaire à la société, au regard, pour qu'on puisse être accepté. Mais on joue un rôle, on n'est pas vrai. On continue en dessous, en dessous du tapis. On continue à être ce que le désordre qu'il y a en soi continue à perdurer. Parce qu'on ne veut pas changer ça. Parce que ce désordre en soi, si tu l'abolis, tu vois, s'il n'y a plus ce désordre, et bien c'est là que tu es vrai. Et là, les gens ne t'accepteront plus. Et c'est ça la peur, de ne plus être accepté. Et oui. C'est d'être rejeté. La plus grande peur, je pense, de l'être humain, c'est ça. C'est de ne pas être accepté par les autres, de ne pas être aimé, de ne pas être compris. Tu comprends ? Mais, tu vois, comme nous avons tellement peur, nous jouons le rôle. Et c'est ce rôle qui nous perd. Parce que, en fait, quand tu joues le rôle, tu n'es plus dans le véritable, dans l'authentique. Tu n'es plus authentique. Tu es transformé par le rôle que tu joues et tu t'identifies au rôle que tu as. Que ce soit un rôle petit ou grand, rôle d'un père de famille, ou rôle de monsieur le président, ou rôle de la boulangère. Mais ce sont des rôles. Et quand tu joues ces rôles-là, ce que tu es se cache d'ailleurs le rôle pour exister. Donc, cette société-là, on a fabriqué des rôles pour que tu puisses être ce que les gens voient et ce que les gens aiment, ce que les gens peuvent profiter. Je ne dirais pas être, je dirais paraître. Oui, paraître. Et la question, encore une fois, entre être et paraître, il y a beaucoup de, j'allais dire, d'émotions, de sentiments et surtout de traumatismes. parce qu'on passe son temps, on passe sa vie parfois, à faire semblant. Oui. Et ça, ça crée beaucoup, tu sais, de problèmes psychiatriques. Parce que, tu vois, quand on est vrai, on ne se cache pas. On n'a pas des émotions. On n'a pas des situations de frustration, tu vois. Mais parce que, tu vois, de vivre la vie ensemble sans se mentir, les uns les autres, sans se mentir à soi-même. Quelle beauté ! Parce que, en fait, tu n'as plus de tracasserie à faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Ça, c'est une tracasserie parce qu'il faut que tu perdures ça. C'est comme le mensonge. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas compris que ça, en cultivant ça, tu es toi-même ton propre ennemi. Donc, abandonne ça. Regarde-le d'abord. Vois-le. Parce que, si tu ne le vois pas, tu ne pourras pas abandonner quelque chose que tu ne connais pas. Parce que, nous avons pris ça pour une vérité. Ce mensonge. Ce que je suis là, on dit ça, c'est moi. Mais, si tu n'as pas débusqué le paraître dans lequel tu es, tu ne pourras pas sortir de ça. Donc, les gens qui veulent sortir de ça, il faut qu'ils voient ça. Il faut qu'ils se mettent dans la position de témoin. Un témoin envers eux-mêmes pour voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui est un simulatre. On simule la vie. Oui, mais la question, c'est de cette force qu'on prend avec le temps de mentir à soi-même. De continuer et de perpétuer cette posture de dire non, je suis comme ça alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais, ça arrange la personne de mentir parce qu'il est accepté par un groupe ou par la société. Bien sûr. Parce que, tu vois, c'est justement tout le problème de la peur. C'est d'être capable de vivre en dehors de tout ce qui a été dicté. les sentiers battus, c'est ce qu'on connaît. Mais, très peu d'entre nous vont au-delà des sentiers battus. Tout le monde répète ce qui a été dicté, ce qui a été approuvé, ce qui a été dans la norme. La norme de notre société, ça a été dicté depuis des milliers d'années. Et nous avons hérité de toute la race humaine avant nous qui avons fait des conclusions. Et nous le perpétuons, nous le donnons encore à nos enfants. Et nous disons à nos enfants continue à jouer. Mais, être vrai, ça ne sert à rien. Il faut réussir. Il faut devenir quelqu'un. C'est ça qui compte dans la vie, on dit. Dit-on. Mais de jouer avec le petit papillon et d'être heureux et tout ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas. Parce que, tu ne seras pas en sécurité dans ta vie. Tu n'auras pas de boulot. Tu seras un clochard. On te fait peur comme ça. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est quand tu as compris qu'il n'y a rien à être. Parce que, quand tu deviens quelqu'un, tu mets la posture de l'apparence. Et l'apparence, ça n'existe pas. Une apparence, ça n'existe pas. C'est du vent. Et ce vent, quand il est balayé, eh bien, tu souffres. Parce que tu croyais, tu croyais que c'était vrai. Tu croyais que j'étais monsieur un tel très important et que j'avais mon entreprise. Mais mon entreprise s'effondre. Qu'est-ce que tu fais ? Mais ceci étant, dit Roger, notre société, nous, j'allais dire, nous fabrique, nous formate comme cela. très tôt, avec le Père Noël, avec les contes de fées, avec tout ce que, on se monte la tête en disant que le Père Noël existe, que les fées existent, que les princesses existent, qu'on est des princes charmants, qu'on ira vivre dans un château. mais très tôt, avec les super-héros, avec les animaux qui parlent. Toi, tu demandais tout à l'heure comment faire prendre conscience à ces gens, tu vois ? Eh bien, la première part, le premier pas pour prendre conscience, c'est de voir que ça, ce sont des mensonges et que ça ne t'amène nulle part, que tu tournes en rond. Juste prendre conscience de ça, que tu tournes en rond toute ta vie. Eh bien, tu sais, quand tu comprends conscience de ça, Gismi, l'homme, l'homme en lui-même, il est intelligent. Oui. Il y a une grande intelligence. Mais c'est que nous avons peur de sortir de ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est rassurant. C'est rassurant. Le Père Noël, il viendra me donner des jouets. Eh bien, je crois, oui. Donne-moi des jouets. Parce que, tu vois, tout ce que tu prends, tu vois, ça va te remplir une satisfaction, l'action immédiate. Mais, il faudra toujours, toujours renouveler ça. Parce que, l'homme est un éternel insatisfait. Oui, et il y aura une question qu'on abordera la prochaine fois. C'est, dans cette construction, dans cette éducation, dans cette construction, il y a un autre élément qu'il va falloir qu'on, quand on parle, c'est la place de la religion. D'accord. nos croyances. Je veux bien. Voilà, on arrive au bout de ces 20 minutes. Merci, Guy Roger. Merci, Jismé. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. On va nous se poser la question la semaine prochaine, à savoir, dans ce qu'on se construit, dans les espoirs, dans les rêves, qu'est-ce que la religion apporte de bien et de moins bien, qui fait qu'à un moment ou à un autre, on remet en cause, de toute façon, l'existence même de Dieu. Merci, Guy Roger. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501